Et bien bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, les amis, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, nouvelle vidéo sur le mode Pro Leader, avec notre premier tour de Prince Lake, comme dit Shlek. Alors je pense, moi c'est le joueur en mode maillot à poids, combativité, je vous l'ai pas montré, mais on est en place en tête de toutes les difficultés en attaquant. Par contre là on est un peu mal placé, du coup, tout le monde j'ai le bleu et suive les attaques, même si c'est comme le Pro Team, ils vont attaquer très tôt. Du coup ça va être compliqué, on essaie que c'est un petit trou, les Laurent Pichon, il y a Pichon qui est à côté de nous, qu'est-ce qu'il fait là ? Allez, on prend de votre jalousie, est-ce qu'on va pouvoir remonter, pouvoir remonter. C'est bon, on va arriver sur la promenade, on est sur la promenade des Anglais à Nice, elle clique côté, et la mer, il est un grand avenu. Par contre on est en première position. Les gars, vous allez attaquer. Il y a Degenkolb qui va porter Calé B1. Il y a Groné qui est là. Et ouais, il y a Groné. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire un très bon résultat ? Attention parce que là il lance très tôt, il lance très tôt, ils se sont dressés sur les pédales très tôt. Allez, allez, allez ! Est-ce qu'on va passer ? Oui, 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 on est en train de passer. On va en passer plein. Allez, 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 il reste 500 mètres. Comment ça, on fait 12ème ? Attention, est-ce qu'on va dépasser Pichon ? Non. Oh, on s'est fait enfermé par tout le monde. Comment ça, Quintana, il fait le sprint ? Quintana dans le top 10. Ça, c'est honteux. Il y a Pichon qui finit devant nous. Ça, je n'ai pas compris. Ah, là, Philippe aussi qui fait une belle place. On s'est vraiment fait enfermé et on n'avait pas de bas rouge sur la fin. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Il va monter sur le podium. Il va monter sur le podium. On a le maillot. Ah, écoute, déjà, c'est très bien. Et le maillot blanc, on l'a à la place. À moins qu'il y ait une cassure. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une cassure qui serait comptée de toute façon. Du coup, c'est pas mal. On fait 12 par contre. Il y a Alaph qui est bien placé. On n'a pas de Sam Bennett à priori bien placé. Il finit où, Bennett ? Le champion d'Irlande. Viviani qui fait 44. Un sprint bizarre parce qu'on a pas mal de sprinters qui étaient mal placés. Est-ce qu'il y a des jeux ils l'ont mis sur le tour ? Normalement, oui. Bennett, c'est le meilleur sprinter de Koenig. Oh, étrange. Ah, je ne le vois pas. Peut-être qu'il n'y est pas. C'est peut-être possible. Sinon, il aurait pris des points au maillot vert. En tout cas, on est déjà septième au maillot vert. Ah, peut-être qu'il n'y est pas Sam Bennett. Effectivement. En tout cas, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape qui est un Contre la Monde. Mais juste avant, on va voir nos objectifs. On prend 10 PPC. 1442. Pas d'objectif de carrière réalisé. Je rappelle que le prochain objectif qui va être important, c'est terminer. Enfin, gagner le classement de la combativité du Tour de France. Il est où ? Super combatif du Tour. Ah, ben, il n'y est pas en... Non, on dirait, mais il est en récup... Récupération, résistance et contre la montre. Il sera en quoi, alors ? Bref. On a quand même une belle note de sprint. On est en à 71. En tout cas, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape en Contre la Monde. Très difficile. On se retrouve à 11,5 km de l'arrivée. Un peu moins, là. 11 km... Ah, et c'est de la galère, c'est Contre la Monde. Prochain virage à droite. On a été très loin au premier pontage intermédiaire. Voilà, en Kwiatkowski, 7,59. Nous, on a mis... Pas mal de temps. On a mis à peu près 8,25. En premier intermédiaire. On a été très loin de Mika Kwiatkowski. Il nous a déjà mis 26 secondes. On sait qu'on va perdre énormément de temps sur le Contre la Monde. Ce qui peut nous laisser partir un peu dans les échappés. Mais bon, après, on va voir. Vraiment, dites-moi dans les commentaires. Je vous invite vraiment à aller dans cet espace pour savoir ce qu'on doit faire sur ce tour. Est-ce qu'on doit jouer le maillot à poids. Moi, je partirais sur de la competitivité parce que... Voilà. Notre premier tour de France, on a des excellentes stats, mais on n'est pas le plus fort pour le général. On est déjà... On est déjà... On est déjà... On est déjà passé. Ah ouais. Et Kwiatkowski, il va nous rattraper, là, Mika Kwiatkowski. Ah ouais, mais Kwiatkowski, mais... Le frère Kwiatkowski, mais il est trop fort, là. Il est cheaté, Kwiatkowski. Ouais. C'est bien ce que je pensais. La descente est très rapide. On est quasiment dernier alors que c'était la montée. Et que c'est notre point fort, la montée. Je pense que cette descente de Notre-Dame de la Garde, elle fait très mal, hein. Elle est très rapide. Essayer de récup... Un peu de bas. Voilà. On va se faire attraper par Kwiatkowski, mais essayer de perdre le moins de temps possible. On a encore 4 minutes pour arriver. Allez, maintenant, c'est tout plein jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'il m'est arrivé ? C'est Pichon qui nous rattrape, mais what the... Mais what ? Mais oh, il nous a poussé, là. Le pipiche. Attention, prochain virage à gauche. Allez, allez. On se fait manger sur ce contre-la montre. Ouais, littéralement, on se fait... On se fait détruire sur ce chrono du tour. En plus, je ne sais pas le gérer. C'est seulement la deuxième fois que je suis le chrono de Marseille qui est très difficile. Ah, je suis déçu. Ce n'est même pas Kyoto. Moi, je pensais que ça allait être Pichon, mais pas du tout. On est déjà en retard sur Notre-Dame. On a déjà perdu une minute par rapport à Pichon. Sachant que ce n'est pas du tout le meilleur rouleur du monde. Après, il y a à mon niveau de ce chrono et on n'est pas moins en chrono. Du coup, euh... What ? Mais pardon ! On va perdre limite deux minutes sur l'objectif. Allez, dernière ligne droite ! Somme tout ce qui te reste ! Ah bah, justement, il ne me reste rien. Ouais, on va finir avec 2.30. On va finir dernier du contre la montre. Quasiment rattrapé par ses... C'est Philippe Gilbert. Je suis hyper content qu'il est un bon coureur de chrono, mais on a été très, très, très nuls. Ouais, c'est assez galère, hein. Il y a la flippe qui s'impose, j'imagine. Est-ce que c'est comme mon côté ? Oui, Julien qui s'impose. Il va monter sur... Au moins, on a encore le maillot à poids, mais le maillot blanc, Siremco, Evenepoul. Ouais. Ouais. Bah, on finit dernier. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec 10 de récite. On finit dernier à 2.46 de Julien. Il conserve le maillot à poids. Tout n'est pas négatif. On a quasiment... Enfin, c'est ça, hein. On est à 2.46 au classement général. Ça va être galère. On a déjà trois minutes. Après, il faudrait voir. Comment ça se joue ? En vrai, je ne sais pas. Ouais. La combattivité, le maillot à poids, pour moi, ça... Ça me semble être le plus approprié, si on peut dire ça. Maillot vert, on est neuvième avec 18 points. Maillot blanc, bah, du coup, on est dernier, hein. Ah non, on est avant-dernier, parce qu'il y a un aller qui est à 6 minutes. Bah, toi, en général, on n'est pas dernier, du coup. Classement par équipe, on est assez mal ou pas ? On est 14, quand même. On est à 52 secondes. Et combattivité, bah, est-ce qu'on est premier ? Non, on est... On est quatrième, hein, avec 11 kilomètres. On va dans l'objectif de combativité. Un chrono catastrophique de notre part, mais bon... Je vous ai dit que l'objectif serait la combattivité. Au pire, si on peut jouer les premiers rôles en dernière semaine, mais essayer de rapporter le maillot à poids et le classement du super combattif, ça nous ferait pas mal d'objectifs. En tout cas, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape, qui sera dernière de la vidéo. On va se retrouver à 2,8 km de l'arrivée. Il y a eu un petit bug. Du coup, c'est pour ça que je vous reprends assez tard. Du coup, je vous ai pas dit, mais... Et je vous ai pas montré, mais je suis passé en tête de toutes les difficultés, sauf de la première et de la dernière. Et au sprint intermédiaire, je l'ai aussi fait. J'ai fini 9e ou 8e au sprint. On est plus que 16, déjà d'une. Il y a les coéquipiers, là, qui sont déjà en train d'apporter, mais ils ont plus de rouge, les coéquipiers. Les gars, Van Der Poel, ou quoi ? Faites le sprint, gros. La flamme rouge pour l'échapper. Oui, moi, je vais bientôt plus avoir de rouge, hein, parce qu'on a une moins... On a une plus petite barre que l'année dernière face à Bonifatio. On va essayer de remonter. On revient. On revient comme une balle. On revient comme une balle, mais what ? Mais what ? Mais notre première victoire sur le Tour de France, elle est au sprint, mais what ? Mais what ? Mais c'est quoi ? Et en plus, hein, ça ne mérite pas. Mais j'étais celui qui a fait le plus d'efforts de la journée, hein. Je vous le dis. J'ai fait tous les grimpeurs en attaquant pour faire des kilomètres à la combativité, et mais... de notre troisième étape sur le Tour, bah, on la gagne. C'est... c'est propre. Au sprint, face à des... Dylan Groenevagan... Euh... Face à Dylan Groenet, face à... Caleb Ewan, euh... Fernando Gaviria, Pascal Ackermann. Ackermann qui était premier. Ça devait être Ninzolo. On savait... C'était euh... Assez surprenant ! Mais c'est pas grave. En plus, on prend les 10 secondes de bonification. On nous compte quand même les favoris du Tour. Mais moi, je vais jouer le maillot à poids, la combativité. Un peu le maillot vert. Et finalement, on gagne une étape de plage. Sachant qu'on est à 2,46 au général. On revient à 2,36 maintenant. Avec les bonifs. Et on a le maillot à poids. La victoire d'étape. Et le maillot blanc est toujours pour Emco et Venepoole. Très bien. On a Alec Kurt et Marichko qui finissent à 15 minutes et à 18 minutes. On a fait le forcing. Et du coup, on reprend 2 places. C'est ça. Le classement général, on a 2,36. On reprend 2 places. On revient au niveau de corps comme Knox. Julien Simon. Il y a Daniel Osnot qui est pas très loin devant. Il y a d'ailleurs Quintana et Anthony Roux. C'est des corps qu'on va essayer de rattraper. C'est vrai qu'on est dans la fin du classement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas faire une remontada. On pense qu'il y a quand même... Remco et Venepoole, il va plutôt sacrifier pour Julien Laphilippe. Et Jungels aussi. Dumoulin pour Euglich. Carapace pour Bernal. Des coureurs comme ça. Il y en a plein qui partent plutôt dans les échappées. Par exemple, il y a les sprinters qui sont encore bien placés. Et quelques bons rouleurs. Le maillot à 20 points. Pour le moment, on en a très avant sur Lorenz de plus. Le maillot ouvert, c'est pour Grenz. On est à 6 points de lui. Le maillot blanc, on est 24e. On a repris une place par rapport à la carte qui a perdu de place quant à lui. Une meilleure équipe, on se replace à la 11e place. Combattivité et... Et ben, on est 5e avec 24 kilomètres. Les échappées n'ont pas fait énormément de kilomètres sur ce tour. C'est la réalité. Pourquoi pas d'ailleurs. La prochaine étape, ça va être le plus important. On va surtout aller là. On a remporte. C'est déjà notre 4e victoire. Mais surtout, on remporte une étape de pleine. Un petit plus 3. Plus 1 en pleine. 61. 72. Prilt. Et 67. Accélérations. On va se quitter là pour cette vidéo du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas fait, devez-moi savoir en commentaire. Pour me dire si je dois jouer le général ou pas. Pétez-moi la barre de like. Si ça n'est toujours pas fait. Activez-moi la cloche des notifications. Partagez cette vidéo. Et abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait. C'était Cyclisme 3D. Tchao bye bye.